C'est un livre romanesque. On a mis mémoire, c'est l'éditeur qui a voulu mettre mémoire. Moi j'étais contre ce genre de classification. Ce sont en effet des mémoires, mais ce ne sont pas des mémoires ordinaires. Il y a un vrai suspense romanesque à maintes reprises. Je suis fier de l'écriture de ce livre. Je pense que ce livre c'est véritablement de la littérature. C'est la scène où mon beau-père Moni nous entraîne à la chasse aux femmes. J'étais seul avec lui cette nuit-là. La dame était complètement désarmée par le caractère inhabituel de la situation. On ne drague pas en famille. D'une certaine façon la distance entre le passé et le présent était abolie. Pourquoi ? Parce que la mémoire est comme ça. La mémoire n'est pas chronologique. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je n'ai jamais pensé à commencer ce livre. Je suis né le temps à tel endroit, comme on fait généralement dans les autobiographies classiques. Au contraire, je... Mais en même temps, le livre n'est pas fait n'importe comment. Non, la construction existe et c'est une construction délicate et subtile. Moni seul parlait, je me taisais, il me glorifiait pour faire de moi un objet de convoitise. Vous racontez votre vie avec un ton très... on est très proche de vous. Oui, vous avez raison. C'est ce que je crois moi-même. Je me suis senti proche de moi en écrivant. Et je me suis dit, quand je me relisais, je me disais, ben quand même, ce type est très sympathique. Ce n'était pas mon but, mais je pense que c'est ma nature profonde. D'accord. Beaucoup de gens me haïssent, mais ils ne me connaissent pas. Et c'est arrivé d'ailleurs que je reçoive des lettres de type me disant, je n'avais aucune sympathie pour vous, je vous détestais. Vous seriez incapable de me dire pourquoi. Mais ayant lu votre livre, il avait basculé complètement. C'est arrivé à plusieurs reprises. Dans les livres, on voit bien que Simone de Beauvoir et Sartre, ils sont présents presque pendant tous les livres. Est-ce qu'ils ont vraiment eu une influence très, très forte pour votre vie, votre carrière ? Ils m'ont appris la liberté. Mais la liberté, ça ne veut pas dire une vie sans règles. C'est le contraire. Parce qu'ils avaient beaucoup de règles. La première de ces règles étant le travail, par exemple. Ils m'ont appris le non-conformisme. Et puis j'avais pour ça une très grande amitié et admiration. Est-ce qu'on peut vous parler de Flaubert maintenant ? Bien sûr. Je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel. Parce qu'il n'a pas été engagé. Mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ces contradictions. Mais la relation entre Simone de Beauvoir et moi qui était une relation totale, puisque j'ai vécu avec elle, nous avons vécu ensemble pendant 8 ans. Quand j'ai connu Simone de Beauvoir, elle n'avait plus avec Sartre de relations sexuelles depuis des années déjà. Ce n'était pas une pactose. Ce n'était pas ça du tout. On va passer au thème du courage. C'est quand même en regardant vos films, en lisant votre livre, je vois que le courage, comme vous dites même, c'est un thème central dans votre vie, dans votre œuvre. Oui, mais le courage, ça a été une question centrale. Ce n'était pas seulement ma question à moi, c'était la question à tous ceux qui ont fait de la résistance en France pendant l'occupation allemande. Parce que les risques étaient énormes. Si on était pris, c'était immédiatement la torture. On vous brisait les mains, on vous arrachait les yeux. Ils voulaient faire parler et ne reculer devant rien pour faire parler. Et quand on est torturé, épouvantablement, c'est très dur de ne pas parler sous la torture. La plupart des gens parlent. Sauf ceux qui, sachant qu'ils risquent de parler, décident de se tuer. Parce que mourir était la seule certitude de ne pas parler, de ne pas trahir. Comment ça se fait que juste après la guerre, vous avez vécu là-bas ? C'est un peu un mystère. Je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Parce que... C'est un siècle d'horreur, le XXe siècle. On le sait. Mais en même temps, il y avait des croyances. On croyait vraiment. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens... Je ne sais pas. C'est une sorte de reproduction, de reproduction presque mécanique de l'humanité par elle-même. Je crois aux œuvres d'art. Je pense que ce sont par les œuvres d'art qu'on... D'abord, qu'on transmet et que les choses ont une chance de changer en profondeur. Je pense que je suis un très mauvais juif. Je ne connais pas la religion du tout. Je n'ai pas de culture juive. Je ne parle pas hébreu. Je ne parle pas yiddish. Et pourtant, j'ai consacré beaucoup d'années de ma vie à m'occuper uniquement de cette question Israël, la Shoah. Et prendre douze ans de votre vie, enfin, dans la vie d'un cinéaste pour réaliser un film, c'est quand même un luxe. Et vous, et vous les dites que vous avez pris votre temps. Oui, c'est la chose dont je suis le plus fier. J'ai été le maître du temps. Je n'ai cédé à rien ni à personne et à l'argent non plus. Tous les juifs, je me suis dit pour mourir. Si j'avais été déporté dans un camp d'extermination, je serais mort. Dans un camp de concentration, j'aurais peut-être survécu. Mais je n'aurais jamais pu faire Shoah. j'aurais été trop près à des choses. Moi, ma posture fondamentale à moi, c'est la posture du témoin. Et la posture du témoin implique qu'on soit la fois dehors et dedans. Dedans et dehors. C'est pourquoi, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas appris l'hébreu. Si j'avais parlé hébreu, je crois que je n'aurais pas pu faire pourquoi Israël. Je parle mal allemand. Et si j'avais très bien parlé allemand, je n'aurais pas pu interroger les nazis comme je l'ai fait dans Shoah. Oui, mais pouvez-vous, pouvez-vous, vous pouvez très bien vous rappeler votre premier impression de la réplique ? C'est très bien, vous pouvez vous rappeler C'est très important. Vous vous rendez compte comment trouver le noyau du film, le cœur du film ? Je suis sorti de cet impasse le jour où j'ai compris que Shoah ne pouvait pas être un film sur la survie ou sur les survivants, mais que ce serait un film sur la mort, sur la radicalité de la mort dans les chambres à gaz. qu'en un sens, c'était un film impossible parce que personne n'est jamais revenu d'une chambre à gaz pour dire comment c'était, pour témoigner. Et ça, je n'ai pas compris ça tout de suite. Au début, j'ai commencé par voir des survivants qui sont très sympathiques, mais qui me racontaient tous la même chose, comment un beau jour ils avaient été pris, puis le voyage, l'arrivée, et puis je n'avançais pas. Le premier personnage du film, l'enfant qui chante sur la rivière, il dit qu'on ne peut pas représenter cela, qu'on ne peut pas imaginer cela. Le deuxième personnage, qui est l'autre survivant de Reynaud, dit qu'il ne faut pas parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il sourit tout le temps ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'il pleure ? Une fois un sourire, une fois un pleure. Et quand on vit, il peut venir sourire. Et puis, toute cette première demi-heure, c'est sur la disparition des traces. Les nazis ont voulu détruire totalement les traces du crime au fur et à mesure qu'ils l'accomplissaient. Le crime parfait. Dans un film comme Shoah, il y a des gens qui veulent voir des cadavres. Les cadavres, c'est la preuve que ça a existé. Mais c'est complètement idiot. Dans Shoah, il n'y a pas un seul cadavre. Et c'est l'absence de cadavres qui est la preuve de l'existence de l'extermination. Parce que les cadavres qu'on voit dans les autres films qu'on pousse au bulldozer, ce n'est pas du tout des cadavres de gens dans les camps d'extermination. Ce sont des cadavres qui ont été découverts par les alliés quand ils ont libéré les camps de concentration en Allemagne. En Allemagne, il n'y avait que des camps de concentration, il n'y avait pas de chambre à gaz. Et les camps d'extermination étaient tous sur le territoire de la Pologne, de la seule Pologne. Et les cadavres qu'on voit qu'on pousse au bulldozer sont des gens qui sont morts d'une terrible épidémie de typus à la fin de la guerre. Ça n'a rien à voir ce qu'on voit dans Nui et Brouillard, par exemple. Il a déposé sa femme dans la fosse et il a demandé à être tué. Les Allemands lui ont dit qu'il avait encore la force de travailler et qu'on ne le tuerait pas maintenant. Je n'ai jamais raconté comment ils ont réussi à survivre, entre guillemets. Et eux-mêmes non plus, ils ne racontent jamais leur histoire personnelle. Ils ne disent jamais « je ». quand ils parlent, ils disent « nous ». Ils sont les porte-parole des morts. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du travail qu'avec les survivants, « survivants » entre guillemets, « between brackets » avec les revenants, pour pouvoir les interroger devant la caméra, et je devais en savoir avant le tournage le plus possible. Pas tout, on ne sait jamais tout, mais le plus possible pour pouvoir les aider. Le coiffeur, j'ai passé avec lui, je l'ai découvert à New York, ça a été une odyssée pour le trouver. Il avait une cabane dans les montagnes de l'état de New York, Upstate, New York. j'ai passé avec lui deux jours et une nuit, sans caméra, sans magnétophone, sans même un stylo pour prendre des notes. Nous avons parlé très fraternellement. Shoah, c'est un film qui se construit contre sa propre impossibilité. Ce qu'on ne peut pas voir, il faut le montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada